Vous êtes dans un atelier de publicité, principalement de peinture sur voile et devant, c'est l'AGV du Maxi Trimarence au débout. Une fois que la voile est en l'air sur le bateau, la concordance entre les voiles doit être nickel et on n'a aucun moyen de savoir si au sol, si tout va concorder parfaitement. Donc en fait, on se fie au tracé, à ce qu'on a fait, aux mesures que les voiliers nous ont donné. Et voilà, donc on fait vraiment très très attention au tracé. C'est le plus important. Le reste après, c'est notre taf, donc on sait faire. On reçoit le dessin, tous les dessins de l'agence de com qui a travaillé sur le projet. Et nous de notre côté, on se rapproche de la voilerie si besoin est pour avoir les dimensions exactes, les plans de voilure. Et être sûr que le graphiste a travaillé sur les bonnes cotes et éventuellement, on adapte. Mais la plupart du temps, ça colle super bien. Donc le but, là, ce que fait Geneviève, c'est qu'elle prépare simplement les pochoirs pour les lettres. Ici, ici, et puis ici, on va le scotcher. Et toute cette partie-là va être teinte. C'est complètement du manuel. Une partie pistolet, une partie manuelle, pinceau, rouleau. C'est un des seuls domaines qui reste encore manuel dans notre profession. Le deal, au départ, c'est de toute façon de peindre le plus léger possible par rapport aux matériaux qu'on a. Donc ça, on l'a en tête, on l'a depuis des années. Ça a tout le temps été comme ça. Mais bon, c'est quand même là, on est sur des voiles en cubaine. Donc on est sur quand même du gros matériau bien lourd, bien costaud, qui est fait pour le large. Donc à nous aussi de faire en sorte que ce soit suffisamment couvert, suffisamment joli en couleurs, avec le moins de matière possible. Le gros stress, en fait, c'est pas la peinture, c'est pas ça. C'est de se dire, est-ce qu'il va y avoir une concordance entre les voiles d'avant et la GV ? Est-ce que ça va donner sur l'eau ce qu'on a vu sur l'écran ? C'est là qu'il est le stress, en fait. Le reste... Sous-titrage ST' 501